Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter 5 façons de construire une réelle fortune et je vais vous montrer au travers d'exemples concrets comment est-ce que certaines personnes ont réussi à construire de vrais empires financiers. Avant toute chose, j'aimerais vous demander quelle est la similitude entre ces 3 personnes. Jeff Bezos, fondateur de Amazon Warren Buffett, multimilliardaire ou encore Arnold Schwarzenegger Et bien le point commun entre ces personnes, c'est le simple fait qu'ils ont utilisé un des 5 piliers que je vais vous présenter ici pour construire un réel empire financier, une réelle fortune. Quelle est-elle ? En fait il en existe réellement 3 mais il y a différentes façons de les utiliser que j'ai regroupées sous 5 formes. Et bien la première, c'est celle que Jeff a utilisée, ça va être l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat qu'on va représenter sous cette forme, voilà comme ceci, une entreprise qui crache de la fumée, donc entrepreneuriat. Ici, entreprise. Le premier moyen de construire un réel empire financier, ça va être au travers de la création d'un business. D'une manière générale, vous devez chercher à apporter de la valeur aux gens. Quelle est la valeur de Jeff Bezos ? La valeur de Jeff Bezos, c'est de créer une plateforme qui s'appelle Amazon, de mettre en relation des personnes qui vont avoir envie d'acheter et des personnes qui vont avoir envie de vendre. Amazon va ensuite ajouter encore plus de valeur dans un système de livraison rapide, également de stockage pour les vendeurs. Et en tant que client, il va leur proposer également des produits, puisque Amazon vont vendre leurs propres produits que vous connaissez peut-être, qui s'appellent les produits Amazon basiques. Deuxième moyen de construire une réelle fortune, ça va être par rapport à la bourse. Encore une fois, quelle est la valeur qu'on ajoute en bourse ? La valeur qu'on ajoute en bourse, parce que c'est réellement comme ça qu'on gagne de l'argent, c'est en apportant de la valeur aux autres, lorsque vous prêtez de l'argent à une entreprise qui en a besoin, et bien elle vous doit un service, puisque c'est un service. Et du coup, elle vous redonne quelque chose en échange. C'est ce qui s'appelle des dividendes. Vous avez deux façons de gagner de l'argent en bourse. La première, ça va être comme Warren Buffett va le faire, c'est-à-dire qu'il va acheter et conserver des actions, c'est-à-dire qu'il va acheter par exemple l'action Amazon, admettons, et l'action Amazon, au fur et à mesure du temps, par exemple sur un an, et bien l'action Amazon, par exemple, va reverser tous les 3 mois ou tous les 4 mois, ils vont reverser du coup ce qu'on appelle des dividendes. Les dividendes à l'année, admettons que ces dividendes vont représenter par exemple 5% du montant qui va être prêté. Admettons que vous allez prêter par exemple 1000 euros à l'entreprise Amazon, admettons que ces dividendes est à 5% annuel, et bien du coup vous allez gagner tous les ans 5% de ces 1000 euros, ce qui équivaut à 50 euros par an. Et là je vous ai pris seulement un petit exemple sur seulement 1000 euros de capital, mais il y a autre chose à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle la valorisation de l'action. Admettons que l'action ici de Amazon était à 1000 euros et qu'il reversait 5%, d'accord ? Si l'action d'Amazon dans 5 ans, par exemple, arrive à 2000 euros, il reverse toujours 5%, sauf que vos 5% ne sont plus 1000 euros, mais 5% de 2000 euros, ce qui équivaut maintenant à 100 euros alors que l'année précédente c'était à 50 euros. Admettons que X années après, l'action Amazon est maintenant à 10 000 euros, c'est un exemple. Et donc du coup, vos 50 euros initiaux que vous retouchiez tous les mois, et bien là maintenant, vous ne touchez plus 50 euros, mais vous touchez 500 euros. Ça c'est la première méthode, c'est-à-dire le fait de s'enrichir grâce à la bourse en conservant une action. C'est ce qui s'appelle la création d'un actif qui va vous rapporter au travers des dividendes. Et donc la troisième façon, je le rappelle, première façon, création d'une entreprise. Deuxième façon, donc grâce à la bourse, en conservant des actions qui vont vous reverser des dividendes. Et troisième façon de vous enrichir, ça va être le fait d'investir sur des actions qui vont prendre de la valeur. Et admettons qu'ici, je l'ai acheté 1000 euros mon action et que je la revends X années plus tard à 10 000 euros, et bien pas besoin de vous faire un schéma pour comprendre que vous vous êtes enrichi. Maintenant, passons à Arnold Schwarzenegger. Cette personne pour moi est très motivante parce que que ce soit dans le domaine du sport ou dans le business, il a vraiment tout explosé. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, Arnold a d'abord réussi dans un autre domaine qui est l'immobilier. Et Arnold, qui a toujours voulu être un acteur, lorsqu'il avait 25 ans, il démarrait sa carrière au cinéma. Et pour ne pas accepter des rôles qu'il ne voulait pas jouer, il s'est dit, je dois avoir ce qu'on appelle un « hustle side », un business sur le côté, qui du coup va lui rapporter assez d'argent pour pouvoir être picky, pour pouvoir être exigeant sur les rôles qu'il allait jouer. Et c'est pour ça qu'à l'âge de 25 ans, il a acheté son premier building 100% à crédit à Santa Monica, ce qui lui a permis de toucher des loyers et de le réinvestir dans l'immobilier. Et donc ici, c'est ce qu'on appelle le « lifestyle », les loyers de finances du coup sont « lifestyle », et une partie des loyers sont réinvestis pour acheter plus d'immobilier. Donc Arnold Schwarzenegger, c'est quelqu'un qui est d'abord devenu millionnaire immobilier avant de devenir une star à Hollywood. Et donc du coup, il y a encore deux façons de s'enrichir avec ce nouveau pilier. Je le rappelle, trois piliers. Les premiers piliers « entreprise », deuxième pilier « bourse », troisième pilier « immobilier ». Et donc du coup ici, grâce à l'immobilier, vous avez encore deux façons de gagner de l'argent. La première façon, ça va être comme les dividendes lorsque vous conservez quelque chose. Donc là, vous conservez votre bien et tant que vous le conservez, vous touchez des loyers. À l'inverse, si vous achetez par exemple un bien immobilier, vous l'achetez admettons 100 000 euros. Vous attendez, admettons que le marché immobilier prenne 5% par an, encore une fois, on se retrouve dans X années. Et non pas, par exemple, c'est pas 5% non pas chaque année sur les 100 000 euros, mais c'est 5 années sur la nouvelle valeur. Par exemple, la première année, vos 100 000 euros vaudront 105 000 euros. Mais l'année d'après, ce sera plus 5% de 100 000 euros, mais 5% de 105 000 euros. C'est ce qu'on appelle l'effet exponentiel ou encore l'effet boule de neige, livre de Warren Buffett, qui est très bon, mais très long. Et du coup, ces 100 000 euros vont évoluer. Et au fur et à mesure du temps, un jour, vont devenir 200 000 euros. Et là, du coup, vous devez attendre pour encaisser de l'argent. Et donc du coup, moi, ce que je recommande comme type de technique pour s'enrichir, ça va être ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais créer de la valeur pour mes clients. Et donc du coup, je vais créer une entreprise. Ce que je vais faire, c'est que je vais avoir des actions qui vont me reverser des dividendes desquels je vais vivre. Mais aussi, je vais avoir de l'immobilier qui va du coup financer mon lifestyle, mon style de vie, mon quotidien. Et je vais en réinvestir l'excédent dans l'immobilier de nouveau. Moi, cependant, je ne vais pas m'enrichir avec la revente de mes appartements, vu que je les conserve uniquement. Même chose, je ne fais pas de revente d'actions, puisque mon but est simplement d'augmenter mes revenus tous les mois grâce à de l'immobilier et des loyers et des dividendes et d'utiliser l'argent dans l'entreprise et les réinvestir dans des dividendes, mais aussi dans de l'immobilier. Voilà, dites-moi ce que vous préférez utiliser comme façon de vous enrichir. Dites-le-moi dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plus immobilier ? Est-ce que vous êtes plus bourse ? Est-ce que vous êtes plus entreprise ? Dans la description de la vidéo, vous trouverez une formation 100% gratuite qui vous expliquera comment faire pour investir dans l'immobilier sans aucun apport. Je vous montrerai comment trouver une bonne affaire, comment le faire financer par la banque, comment trouver des locataires et se protéger contre les impayés et même comment ne payer strictement aucun impôt sur la totalité de vos revenus immobiliers. Tout ça se passe dans la description de la vidéo. On se retrouve de l'autre côté pour la formation gratuite qui vous explique comment vous enrichir avec ce pilier. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501